Sous-titrage ST' 501 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 de fou, ça me permet d'arriver à mon deuxième point, il a commencé sa carrière vraiment tôt le gars. Je peux pas comparer la qualité d'un long métrage de 92 totalement amateur avec d'autres contemporains des années 2000. Ce serait créer un décalage qui n'a absolument pas de sens, donc on va partir sur John security area parce que ça s'est sorti en 2000 et que contrairement aux films de Bong et Kim, ce n'est genre absolument pas une comédie. C'est même clairement tout l'inverse. Alors si vous ne le saviez pas, mais sérieusement j'espère ne pas vous apprendre cette nouvelle, la Corée est séparée en deux états, celle du sud où il fait bon vivre et où la démocratie et les usines Samsung prospèrent depuis maintenant plus de 60 ans, et celle du nord où j'ai pas tellement tellement envie de passer mes vacances, vu la dictature bien violente qui s'y trouve, et entre les deux se trouve la Joint Security Area. Une zone démilitarisée entre les deux Corées avec des postes frontières de chaque côté, en tension permanente et où la moindre Brest peut déclencher une guerre en quelques instants, et donc vous vous en doutez, c'est ce qui arrive dans le film. Des coups de feu éclatent dans la zone, des hommes tombent de chaque côté, on ne sait pas trop qui a commencé, les Coréens du sud racontent qu'un de leur homme a été kidnappé et a tiré pour s'enfuir, les Coréens du nord racontent qu'un sudiste fou est arrivé chez eux pour tuer tout le monde, bref, c'est un merdier incroyable, on envoie donc les nations neutres pour régler ça. Et au risque de vous faire marrer, cette histoire de nations neutres, ça existe vraiment, ils sont là pour apporter un avis constructif quand les deux pays se font la guéguerre pour rien, et sont composés entre autres de la Suède et bien entendu la Suisse, ce n'est pas une blague ! Et oui pardon, excusez-moi, j'oubliais le bingo. Le film donc, contrairement à ce dont j'ai pu vous parler avant, prend la forme d'un drame politique et n'a absolument rien à voir avec ce dont j'ai pu vous parler auparavant. Alors pourquoi le foutre ici ? Et bien parce qu'il y a un truc qui me chiffonne en fait. Si on prend la filmographie de Bong et Kim, ils ont pas tellement, tellement réalisé des comités dans leur carrière, si ce n'est leur premier long métrage. Alors pourquoi ça comme coup d'essai ? J'ai l'impression que GSA a été une sorte de déclencheur, une sorte d'ouverture de brèche au milieu de l'industrie coréenne pour dire les gars, faites confiance aux jeunes, ils peuvent envoyer du pâté. Parce que clairement, faire confiance à Park en lui filant 3 millions quand le gars n'a signé que des bons échecs auparavant, fallait oser, et ça a diablement bien marché ! C'est ce qui, je pense, a permis de confier ensuite aux réalisateurs coréens de plus gros budgets pour parler de sujets plus sérieux, sans avoir besoin de se démarquer avec des comédies assez basiques dans leurs propos. Ce que je raconte est un peu confus, mais si je devais simplifier, je pourrais comparer l'industrie cinématographique coréenne à celle qu'amorcera, je l'espère, un jour la France. Si on prend les 100 plus gros budgets de films français, on se retrouve avec un tiers de comédie, un tiers pour du cinéma grand public sans véritable fond, c'est énorme, et si je compte les thrillers, on arrive seulement à un dixième du total. Et vous voulez, je pense, le déclic qui a fait basculer ça en Corée ? Mettre beaucoup de pognon dans un long métrage dérangeant, fort, qu'on voit pas tellement en famille et qui sort de sa zone de confort. Un thriller qui explose tout au box-office. Et tout ça arrive sept ans après une décision ultra importante en terme d'exception culturelle qui a mis en place la Corée pour amener à créer une diversité de styles dans son cinéma national. Depuis 1993, et afin d'être plus indépendant économiquement parlant en contenant l'arrivée des productions US, l'industrie cinématographique coréenne a pour obligation d'un quota de 146 films sud-coréens par an. Résultat, plus de 50% des entrées en Corée se font avec des productions nationales. Productions qui, inévitablement, sont marquées par ce qui se passe chez eux, comme les violences urbaines ou les tensions de guerre imminente. La Corée ne reprenant du marché américain que ce qui marche le mieux, elle finit par créer de son côté sa propre diversité, son propre espace d'expression. Ce que j'essaye de dire à travers tout cela, c'est que pour moi les premiers longs métrages, bien que pas mauvais, j'ai pas dit ça, de Bong et Kim, sont des comédies sans trop de prise de risque, comme ce que produit majoritairement la France aujourd'hui. Cela représente l'ancienne industrie cinématographique coréenne, celle d'avant la loi, celle d'avant le renouveau. Et GSA représente le déclic qui est amené au cinéma d'aujourd'hui en Corée, celui qui se permet de sortir des sommes folles pour des longs métrages poussant avec leurs propos hors des limites conventionnelles. T'oublies un truc dans ton équation. Le cinéma, répond et me demande. C'est ce qui marche. Pour l'instant, je désespère pas de voir un virage inattendu et que la France ose porter ses couilles aussi fort qu'a pu le faire la Corée. Tu veux vraiment payer des bisous dans l'histoire. T'es bien. Mais au moins dans celui-là, y'a de l'espoir. Pour revenir sur nos deux comédies, je parle de propos un peu basiques, mais comme je l'ai dit auparavant, je ne remets absolument pas en cause leur qualité ni leur importance. Le plus dur pour Bong et Kim, je pense, a été d'imposer dans des longs métrages qui pouvaient se réaliser en se grattant une couille sans toucher l'autre, leur thématique et leur gimmick de réalisation. Et ils en sont très bien sortis. Prenons par exemple Barking Dog Never Bites. On retrouve à plusieurs reprises une utilisation des ralentis. Ralentis dont Bong ne se lassera absolument pas dans ces longs métrages suivants. Ou encore sa propension à vouloir parler de personnages que la vie n'a pas franchement gâtés. Cette critique des classes sociales. Ces gens qui ont quelque chose à prouver. Pour The Quiet Family, on trouve déjà la thématique des conflits. Conflits présents dans tous les longs métrages suivants de Kim entre des personnes qui ont toujours des caractères extrêmement opposés. Ou encore le gimmick de la mort imprévisible qui vient frapper des personnes qui n'ont absolument rien demandé et qui leur demande de faire face à la possibilité de tuer ou non. Et tout ça montre bien que ces deux films sont des précurseurs de style. Qu'ils pourront imposer pleinement par la suite dans des registres leur laissant une plus grande liberté sans avoir besoin constamment de chercher le rire auprès du spectateur. Et pour JSA qui comme je vous l'ai dit se dégage un peu du lot. On retrouve déjà la maestria que possède Park Chan-wook pour présenter des personnages emplis de conflits intérieurs. Constamment en train de se questionner sur leur rapport à autrui. Ce qui fera la force de sa filmographie par la suite. Et puis bon c'est bas de plafond mais faut le dire c'est extrêmement bien réalisé. Avec des plans d'ensemble au cadre parfaitement bien réfléchi. Faisant face à ces personnages dont on parfois bouffait totalement le cadre. Et surtout ces fins, ces fins qui ne pardonnent rien et laissent sur le cul à chaque coup. Il est donc pour moi important de voir ces trois longs métrages. Car ils posent, chacun à leur manière, de bonnes bases pour appréhender la filmographie de ses réalisateurs. Et comprendre leurs choix artistiques suivants. Je retire ce que j'ai dit. Mais quel moment ? Parce que me dire des conneries de ta part c'est pas très très étonnant. T'as de la capture, t'en fais bon usage. T'as bien. Wow, ok. Si hein. Un compliment de ta part. Ça va de quoi être assez déroutant comme délire. Le but d'un compliment, c'est qu'il arrive au bon moment. Si t'en fais des tonnes, ça sert à rien. C'est tout gâché ça. Les meilleurs, c'est ce que tu fais avec parcimonie. Hein ? En résumé, vous aurez compris mon amour pour ces trois réalisateurs. Et je vous encourage grandement à découvrir leurs premiers longs métrages. Et si ce n'est pas déjà fait, l'entièreté de leurs filmographies respectives. The Quiet Family est drôle, glauque. Et voir Kim Ji-Woon imposer sa mise en scène complètement barrée au sein d'une comédie permettra encore plus d'apprécier ses nombreux décalages dans les films qui suivront films plus dark parfois, mais aussi comédie. Je comprends toujours pas. Qu'est-ce que tu fous là, Arnold ? Parking Dog Never Bite est une comédie, certes. Mais reste comme tous les films de Bong Joon-ho, un courant d'air frais et reposant aux personnages forts et emblématiques. Et enfin, Joint Security Area constitue à lui seul un retournement majeur de l'industrie cinématographique de l'époque. et annonce le réalisateur de génie que deviendra Park Chan-wook. Alors, clairement, vous n'avez aucune excuse pour passer à côté. Plus jeune et dans mes années fougueuses, je décrivais le cinéma coréen comme du cinéma américain avec de vrais metteurs en scène aux commandes. Et même si c'était une simplification assez stupide, ça résume assez bien, je pense, la réaction que peut avoir un néophyte face à l'expérience déconcertante qui est l'ouverture à ce cinéma. On se sent d'abord déconcerté face à une culture qui n'est pas la nôtre. Mais plus les films avancent, plus on a envie de s'y plonger à corps perdu tant ceux qui la décrivent sont des êtres talentueux. Bien entendu, leurs débuts n'égalent pas ce qu'ils feront par la suite, mais revenir aux prémices de carrières de grands réalisateurs, c'est pouvoir ressentir leurs ambitions, leurs techniques et leurs frustrations, et tout ce qui vient ensuite n'en devient que plus appréciable. J'espère un jour pouvoir parler de réalisateurs français ne pendant que des comédies avec autant d'éloges, lorsque le système actuel complètement bouché leur aura permis de s'exprimer totalement, dévoilant alors des facettes de leur personnalité que l'on n'aurait même pas osé imaginer. Pour l'instant, regardez du cinéma coréen, que ce soit les réalisateurs que j'ai cités ou d'autres tout aussi visionnaires. N'arrêtez jamais d'être curieux et cherchez les petits trucs qui passent inaperçus. Si vous ne connaissez pas encore ce cinéma, vous avez un pan immense de culture à rattraper qui vous tend les bras. Et encore, je n'ai parlé que trois réalisateurs ici. Alors jetez-vous dedans, ça fait du mal parfois, mais putain qu'est-ce que c'est bon. Il n'y a pas de mal parfois à sortir de sa zone de confort pour tenter de nouvelles expériences. Vous pourriez être surpris. Allez. Salut à tous. Tu peux monter si tu veux te reposer. T'as des cerfs dans le dirai, t'as pas dormi depuis trois jours. C'est un peu ça. Mais de toute façon... Non mais alors j'insiste. Vraiment. En plus je crois pas avoir bougé grand chose dans ta chambre donc... Si ça te gêne pas, je vais plutôt dormir dans ma caisse. Pourquoi ? J'ai pas l'habitude. Après toutes tes aînés en extérieur, je crois que j'ai besoin de pioncer dans un endroit rassurant. T'es pas rassuré ici ? T'es chez toi enfin David, c'est ta maison là. Qu'on le veuille ou non, c'est plus chez moi ici. On va voir comment la situation a évolué, ok ? J'aime pas si je vais rester, si ça se trouve demain je suis parti. C'est comme tu veux. Merci. David ? Viens à moi manger un morceau ce soir ou demain. Je vais te préparer un truc. Fais ça pour moi. Ok. Merci. C'est quoi ce bordel ? J'en sais rien. Mais ça me plaît pas. Recule-toi. Monsieur le maire ? Frédéric ? Bonjour Joseph. Qu'est-ce que vous voulez ? Bah rien, on passait dans le coin et puis on s'est dit tiens, comment va ce bon vieux Joseph ? Vous allez bien ? Ah oui. Dire bonjour quoi. Dire bonjour ? C'est pour ça que vous venez me casser les couilles de bon matin ? Non, 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 non. C'est, voilà, c'est pour la politesse quoi. Peut-être que vous êtes pas seul ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Ah non mais rien, c'est juste, on se demandait. Peut-être que vous étiez en train de recevoir du monde et du coup auquel cas on vous dérange. et là vraiment, on s'excuse. Et excusez-nous auprès de la personne si elle est là. Y'a personne chez moi. Alors maintenant, cassez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada